Direction la Côte d'Ivoire. Après la liste électorale, Tijan Thiam critique la politique d'endettement. Après la faible représentativité de la liste électorale en Côte d'Ivoire, le président du PDCRDA dirige ses critiques vers la stratégie de financement du programme présidentiel par l'endettement extérieur, en soulignant l'importance du développement de l'épargne intérieure. La mise en lumière de la faible représentativité de la liste électorale en Côte d'Ivoire n'était que le début des préoccupations de Tijan Thiam. Lors de la présentation de la nouvelle structure du PDCI au siège du parti à Cocody le 5 mars 2024, le leader politique a exprimé ses inquiétudes concernant la dépendance excessive à l'égard de l'endettement extérieur pour financer le programme présidentiel. Le point qui me tient à cœur est le développement de l'épargne intérieure et de ressources financières à long terme dans l'économie domestique, a lancé l'ancien patron de Crédit Suisse, alors qu'il présentait les six groupes de travail qui contribueront à définir le projet de société du PDC-RDA. C'est une nécessité, on ne peut pas se développer uniquement en empruntant à l'extérieur, a assainé l'ancien ministre Duplan. Quand vous avez une population jeune, vous pouvez avoir des systèmes de retraite à long terme. Parce que vous êtes en phase d'accumulation. Il ne faut pas gaspiller. Il faut prendre ces ressources-là et investir dans l'économie locale à long terme. Car ce sont des ressources en monnaie locale, donc qui ne créent pas de problème d'endettement pour le pays. Poursuivant son discours, Thiam a partagé son expérience dans les pays asiatiques où il avait travaillé en tant que PDG d'une compagnie d'assurance britannique. Le banquier a souligné l'importance de générer des fonds propres en monnaie locale pour assurer l'indépendance économique. Générer des fonds propres en monnaie locale, c'est le prix de l'indépendance, a-t-il déclaré, suscitant les applaudissements nourris de ses partisans. Si vous ne pouvez pas financer votre économie, vous n'êtes pas indépendant, c'est aussi simple que ça. Parce que celui qui prête, aura toujours des droits exorbitants sur vous, c'est comme ça. Le polytechnicien a expliqué comment cette approche avait été appliquée avec succès dans des pays comme le Vietnam. Donc, développement de l'épargne et de ressources à long terme générés dans et par l'économie nationale, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, a conclu le patron du parti doyen. Indépendance financière. Les propos de Thijan Thiam révèlent une préoccupation croissante au sein de l'opposition concernant la politique économique actuelle et l'impact potentiel sur l'indépendance financière du pays. Ses propos résonnent en effet avec les critiques du parti de Laurent Gbagbo envers le président Ouattara, l'accusant de financer son programme présidentiel par l'endettement ou des eurobonds plutôt que par l'épargne domestique. Déjà en février 2023, le PDCI avait estimé qu'avec une mobilisation de recettes de 6132,1 milliards Froséfa en 2022 et un service de la dette de 3179 milliards Froséfa, le pays pourrait atteindre une dette de 30 000 Froséfa en 2025. Notre pays ploie sous le poids de sa dette. Compressée à environ 4 000 milliards Froséfa après l'atteinte de l'initiative PPTE, notre dette est estimée aujourd'hui à 23 000 milliards Froséfa, avait déclaré le porte-parole du PDCI, Traoré Brodoumi Soumela.